de Satan, au moment où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au septième siècle, donnait à la femme le droit de vote, la France n'a accordé ce droit qu'avant-hier, en 1947. Au moment où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, considère ses épouses comme les conseillères les plus compétentes, la femme, même aujourd'hui en Occident, était honteux de demander son avis. Alors qui a libéré la femme ? Qui a donné l'égalité à la femme ? C'est l'islam. Alors on répète, oui, digne, répétez, j'entends rien, qui a donné ses lettres de noblesse à la raison ? Qui a concilié la science avec la religion ? Qui a inventé les mathématiques ? Qui a inventé l'algèbre ? Qui a inventé la trigonométrie ? Qui a inventé le logarithme, l'intégrale ? Toutes ces fonctions mathématiques qui sont la base de tout calculateur, de tout ordinateur ? Qui a résolu les problèmes de l'humanité en partant d'un verset coranique et en finissant par une fonction mathématique ? Qui a inventé la médecine ? Je ne parle pas de la médecine des charlatans, des sorciers, des exorcistes, je parle de la médecine qui sauvegarde la santé. Qui a inventé la pharmacologie chimique ? Qui a inventé les hôpitaux ? Alors qu'en France, il n'y avait qu'un seul hôpital, on l'appelait à Paris l'Hôtel Dieu, c'était un mouroir. Il y avait 1200 malades. De toutes les pathologies, de toutes les maladies mélangées ensemble, les malades contaminés, les noms malades. En Espagne, il y avait plus de 400 hôpitaux. Et ce sont les hôpitaux avec les protocoles de l'hôpital moderne, un hôpital peint en blanc. Le malade, quand il rentre, on lui enlève six vêtements. Il porte des vêtements décrétés par les médecins. Il y avait des services selon les pathologies. Pour chaque malade, il y a au moins deux soignants. Pour chaque malade. Et ce que je vous raconte, je vais vous donner après les références. Ce ne sont pas les musulmans qui racontent ce que je vous dis. Ce sont les non-musulmans qui vous racontent ça. Qui a inventé l'hôpital ? Qui a inventé la médecine ? Ce sont les musulmans. Qui a inventé les mathématiques ? Qui a dessiné la carte du ciel ? Qui a cartographié les mers, les océans et les terres ? Qui ? Ce sont les musulmans. Alors, oui, digne, je le suis. Répétez-le. Qui a créé la première SPA, la première société de protection des animaux ? Qui a ouvert la porte du paradis pour un monsieur parce qu'il a donné à boire à un chien ? Qui a ouvert les portes de l'enfer à une dame parce qu'elle a enfermé une chatte ? Qui a interdit qu'on prenne les animaux comme cibles ? Que ce soit les oiseaux, que ce soit les animaux sauvages ou domestiques. Alors que des chefs d'État partent d'Europe tous les ans pour aller en Afrique pour tirer les girafes, pour tirer les lions, pour tirer les oiseaux, juste pour s'amuser. Alors qu'en France, il y a des millions de chasseurs, ils ne chassent que pour le loisir. Mais qui a sauvegardé les animaux ? Qui les a considérés comme des êtres ? Ce sont des nations comme vous. Vous devez les respecter. Brigitte Bardot a la quinze siècles de retard. La SPA a la quinze siècles de retard. Qui a inventé les sociétés de protection ? Des oiseaux, des animaux, mais des insectes. Qui a interdit qu'on brûle les fourmis ? Qui a interdit qu'on écrase les araignées ? Qui a instauré des relations diplomatiques intelligentes entre l'homme et toute la création ? C'est l'islam. Alors, oui. Qui a inventé l'écologie ? Qui a inventé la protection de l'environnement ? Qui a donné pour celui qui plante un arbre une attestation pour accéder au paradis ? Qui considère que planter un arbre, c'est ouvrir un compte auprès de Allah, subhanahu wa ta'ala ? Qui a interdit qu'on foule, qu'on marche sur le gazon, sur les fleurs ? Qui a demandé à l'homme de planter un arbuste, même s'il ne donne de l'ombre et des fruits qu'après vingt ans ? Mais après, ça sera un compte courant permanent pour lui, Yawm al-Qiyam. Qui a instauré l'économie de l'eau ? Qui a instauré le respect des champs, le respect des montagnes, le respect des ruisseaux, le respect des pierres ? C'est l'islam. L'islam qui a inventé l'écologie. Alors, répétez avec moi. Oui, digne, je le suis. Qui a inventé la bibliothèque ? Les bibliothèques. Les Grecs, ils sont restés des années à chercher le terme. Qui a donné ses lettres de noblesse au livre, au savoir, à la science ? Au moment où Haroun al-Rashid, le calife des musulmans, il avait dans sa bibliothèque personnelle, dans son palais personnel, 1,7 million d'ouvrages. Charles Magne, l'empereur des Germains et des Francs de la moitié de l'Europe, ne savait ni lire ni écrire. Et il était tellement vexé parce que le calife des musulmans, il a des millions de livres qu'il a demandé de doter sa bibliothèque alors qu'il était illettré de livres. Et on lui a trouvé 40 ouvrages, 40. Et lorsque le Ma'moun, il a hérité son père, dans le palais du Ma'moun, le fils de Haroun al-Rashid, il y avait 4 millions d'ouvrages, 4 millions d'ouvrages. Il avait dans la cave de son palais 400 interprètes, 400 traducteurs qui traduisaient de toutes les langues vers toutes les langues. Lorsque les Mongols sont rentrés dans Bagdad pour traverser les fleuves, ils ont vidé les bibliothèques, ils ont dressé des pans avec les ouvrages. Et l'eau de fleuve est restée noire pendant des mois et des mois. Qui voyageait des années entières pour aller trouver un livre, pour dinicher un hadith, pour inscrire une sagesse ? Ce sont les musulmans, c'est l'islam. Alors, oui, digne je le suis. Mais je peux faire le tour du passé, je peux citer tous les aspects de la vie. Et vous allez voir, n'écoutez pas le discours. Si j'ai choisi de parler de ça aujourd'hui, parce que j'ai écouté toutes les conférences, tous les conférenciers, ils ont parlé de la dignité, mais ils ont donné des leçons aux musulmans. Il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on soit digne. Moi, je ne vous dis pas qu'il faut que vous soyez dignes. Je vous dis que vous êtes dignes, vous ne le savez pas, mais vous devez le savoir. Vous êtes dignes, vous êtes nobles, vous êtes majestueux, vous êtes fabuleux, vous êtes haut, vous êtes forts, vous êtes grands. Il ne faut pas le dire, il faut le croire, parce que c'est la vérité. Ce n'est pas moi qui la décrète, c'est Allah. Et encore, c'est un gène que vous avez dans votre ADN, personne ne peut l'extraire, personne ne peut l'enlever. Mais si je laisse le passé et je viens à la pause du présent, qui a défendu la France pendant la Première Guerre mondiale ? Qui a défendu la France pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Qui a servi de chair à canon pour arrêter les Allemands qui massacraient les Français ? Ce sont vos parents, ce sont les musulmans du Maroc, du Sénégal, de la Tunisie, de l'Algérie. Sans l'apport des musulmans, la France ne serait jamais libérée. Aller interroger, comme je le dis à chaque fois, aller interroger les cimetières militaires. Aller voir combien de croissants fleurissent à côté des croix. vous allez sentir que vous êtes réellement dignes, Feur. Mais au-delà de la défense de la France, qui a construit la France d'aujourd'hui ? Qui travaille pour les autoroutes ? Qui creuse les tunnels ? Qui va chercher le charbon au fond des mines ? Qui ramasse vos poubelles le matin ? Le soir, vous ne les voyez pas ? Qui fait toutes les tâches un grade subalterne pour que la France puisse vivre ? Ce sont vos parents. C'est vous. Mais au-delà de ça, qui fait travailler les laboratoires en France ? Qui fait marcher les universités ? Il ne faut pas voir les musulmans au fond de la mine. Regardez-les au sommet des universités. Vous allez voir que c'est vous. Même si les gens ne le savent pas, il n'y a pas un laboratoire de recherche. Il n'y a pas une discipline où les musulmans, même s'ils sont relegués au deuxième rang, mais ce sont eux les ingénieurs, ce sont eux les inventeurs. Et la France leur doit énormément. Alors oui, digne ? Répétez, oui ! Lorsque la France a décidé de décréter la guerre au foulard, le foulard c'est quoi ? Le foulard c'est l'habillement de la musulmane qui dit, moi je suis un être humain. Regardez mon être, regardez-moi en tant qu'homme, avec H majuscule, pas en tant qu'objet sexuel. Moi je suis déni d'intérêt parce que je suis une femme, je suis un être humain. Ce n'est pas parce que je suis un cœur, ce n'est pas parce que je suis une séduction publicitaire pour vendre de la marchandise. Mais ça, ça met à mal toutes les théories des siècles. Alors on a déclaré la guerre au foulard. Et on a décidé de deux choses l'une. Soit la musulmane choisit le savoir, mais il faudrait qu'elle délaisse son islam, ou alors si elle veut et elle persiste à rester musulmane, on va l'empêcher d'accéder au savoir. Comment ont réagi les musulmans ? Est-ce que nous avons cassé ? Est-ce que nous avons brûlé ? Est-ce que nous avons insulté ? Est-ce que nous avons brûlé ? Absolument rien. Les musulmans ont réagi avec dignité, avec responsabilité. Ils ont demandé à la loi et la loi leur a donné raison, le Conseil d'État. Ils ont décrété une nouvelle loi. Et alors que le chômage augmente, que le pouvoir d'achat diminue, que les banques vacillent, que l'économie va mal, que tous les indicateurs sont rouges, les politiques ne trouvent rien à faire que de pourchasser la nounou chez elles. Parce qu'elle est musulmane, ils veulent lui enlever son foulard. Ils ont échoué à redresser la France. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent enlever le foulard de la musulmane. Mais le foulard de la musulmane, c'est le symbole de sa dignité. C'est le symbole de son humanité. Personne ne peut l'arracher. Personne ne peut l'enlever. Et ceux qui ont essayé, comme Sarkozy, l'ont payé cher. Et ceux qui essaieront, le paieront cher. Parce que oui, digne, je le suis. Qui a construit les écoles ? Qui a construit les mosquées ? Quel maire, quel préfet, quel ministre peut prétendre qu'il a donné un sou aux musulmans ? C'est avec l'argent des musulmans. C'est avec la sueur des musulmans. C'est avec le travail des musulmans que nous avons construit nos mosquées, que nous avons construit nos centres, que nous avons érigé nos écoles. On n'a rien demandé à personne et on est sorti des caves pour habiter des mosquées dignes. Pourquoi ? Parce que oui, digne. Qui a donné aux musulmans le halal ? Qui a permis aux musulmans de pratiquer leur culte ? La loi 1905 de séparation, normalement elle oblige l'État à permettre et favoriser l'exercice du culte. Au lieu que l'État français ouvre des institutions halal partout, les ministres, les préfets, les maires, les journalistes, les petits philosophes de week-end qui squattent les plateaux de télévision déclarent la guerre au halal. Ils ne savent pas ça veut dire quoi le halal ? Le halal c'est la purification, c'est la pureté. Mais ils pensent que lorsque le français mange halal, ils risquent de devenir musulmans. Tout à l'heure à vos camarades les jeunes, je leur ai dit c'est comme si vous dites à quelqu'un si tu manges bio, tu vas devenir mormon. Mais le halal c'est nettoyer l'alimentation de tout ce qui est alcool, de tout ce qui est peur, de tout ce qui est bactéries, de tout ce qui est nocif pour la santé. C'est ça le halal. Mais qui l'a donné aux musulmans ? Ce sont les musulmans qui se sont dotés de ça. Les musulmans, ils ont inventé les boucheries, ils ont inventé les alimentations, les pâtisseries jusqu'à ce que maintenant le halal trône dans chaque rayon de carrefour, de Auchan, de Leclerc, partout, jusqu'à ce que le ramadan est maintenant sans rayon. Et ce n'est pas grâce aux autres, c'est grâce à vous. Pourquoi ? Parce que oui, digne je le suis. Mais lorsqu'ils ont chassé nos filles de l'école, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pleuré. Non, nous avons construit nos écoles. Et le recteur de l'Académie de l'île, lorsque Averroès a ouvert, il ne voulait pas donner l'autorisation. Jusqu'à ce que le ministère le disavoue. Et quand les journalistes sont venus le voir, ils ont rempli toutes les conditions. Pourquoi ? Et voilà, le ministère vous a disavoué. Il a dit, attendez une année, vous allez voir, ils vont fermer la porte. Nous avons attendu une année. Et quel est le résultat ? Le résultat sur les centaines, sur les milliers de lycées en France, qui trône à la première place, c'est Averroès. Et ce n'est que justice, parce que les musulmans, ils n'ont qu'une place à occuper, c'est la première place. Parce que le musulman, il est excellent. Le musulman cherche l'excellence, parce que dans son ADN, il y a la dignité. Alors, nous avons ouvert nos écoles. On a maintenant deux ou trois écoles en contrat. Nous allons avoir des dizaines et des centaines d'écoles. Malgré l'adversité, malgré les aléas, malgré les contraintes, malgré les difficultés, nous avons les affronté. Nous allons les affronter avec sérénité, avec endurance, avec patience et avec la tête haute, digne. Pourquoi ? Parce que... Qui a créé les associations musulmanes ? Qui a encadré les musulmans ? Lorsque des petits journalistes d'un petit journal se tenaient par des gens petits, des politiques, ils ont décidé de dénigrer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de faire des caricatures, en pensant qu'en faisant des caricatures, le prophète va descendre de son pédestal. Comment les musulmans, ils ont répondu à cette agression vile et gratuite ? Ils ont répondu avec sérénité, avec dignité, avec responsabilité, jusqu'à ce que le ridicule soit jeté sur eux. Mais les musulmans restent la tête haute. Et le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, il est la première personnalité au monde, pas grâce à nous, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. « Innaka fayinaka al-mustazi'een » Alors, oui, digne je le suis. Et je peux rester avec vous, je peux rester avec vous jusqu'à la fin du congrès en parlant du passé, en vous parlant de centaines de domaines où vous êtes dignes, où nous sommes dignes, où nous resterons dignes. Mais je vais essayer de m'envoler vers le futur, pour que notre futur devienne notre avenir. Qui va sauver les banques, les banques occidentales ? Qui va débarrasser les banques des produits nocifs ? Toutes les banques du monde ont vacillé, ont déclaré faillite. En Europe, l'Europe, ce vieux continent, berceau de la civilisation, qui tient le flambeau de la civilisation occidentale. L'Irlande a déclaré faillite. La Grèce a déclaré faillite. L'Espagne, elle est en faillite. Chypre est en faillite. Il y a encore d'autres pays qui attendent, dans l'Italie et la France. Et Vincent Bouffis, le rédacteur de Challenges, le journal économique le plus important, il a écrit un article. Il l'a intitulé « Le pape ou le Coran ». Il qui va sauver les banques ? Nous, les musulmans. C'est pour ça, oui. Qui va sauvegarder la famille ? Là où la famille est en train de se disloquer. Quand il y a eu la canicule, 15 000 morts, 350 cadavres, on n'a pas trouvé leurs parents. Les enfants ont délaissé leur grand-père, leurs parents. Ils ne veulent pas les reconnaître. Maintenant, on est en train d'instituer le mariage entre hommes et hommes, femmes et femmes, pour disloquer la famille. Mais la famille, c'est la poutre de la société. C'est la cellule, c'est le ciment qui va la sauvegarder. Qui est en train de la sauvegarder ? Ce sont les musulmans. Ce sont les seuls pour eux. Mon grand-père, il est chez moi. Ma mère est chez moi. Je ne vais pas l'envoyer dans un mouroir. Je ne peux accéder au paradis conservant ma mère, mon père, mon grand-père. Ils sont ma clé pour le paradis. Alors, oui, nous allons sauver la famille. Pourquoi ? Parce que, oui, digne, je le suis. Le monde souffre de maux. L'écologie, j'ai parlé qui a inventé l'écologie. L'environnement, le réchauffement de la planète, le débordement des océans, les inondations, les oragans, les tremblements de terre, tout ce que la civilisation occidentale a amené pour pervertir l'environnement. Qui va sauvegarder ? Qui va rendre les relations intelligentes entre l'environnement et les humains ? C'est vous, les musulmans. Nous sommes l'avenir de l'humanité. Nous sommes le secours de l'humanité. Nous sommes le futur de l'humanité. Pourquoi ? Parce que, oui, digne, je le suis. Walillahi l'Izzah, walil rasulihi, walil mu'minin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On applaudit chaleureusement. Abdella Belmansoul, s'il vous plaît. Oui, digne, nous le sommes. Applaudit chaleureusement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501